Ça, c'est moi en plein milieu des Etats-Unis sur ma mini-moto après 3 jours à rouler presque sans arrêt. Et si vous vous demandez pourquoi je me suis retrouvé là, tout est parti d'une simple question. Est-il possible de traverser les Etats-Unis en allant de New York jusqu'à Miami uniquement avec une mini-moto ? Mon but, voir pour la première fois de ma vie Lionel Messi jouer au foot à l'Inter Miami. Et j'ai plus de temps à perdre si je veux arriver à Miami pour voir pour la première fois de ma vie Messi jouer au football. Alors j'ai ma mini-moto, je vais la démarrer et on part tout de suite de New York. Là les gars derrière moi, c'est totalement New York et on va partir directement direction Miami en passant par plein de villes. On la démarre. Mon aventure à travers les Etats-Unis commence. J'aurais pu prendre l'avion mais les billets sont extrêmement chers. Alors hier, j'ai été acheter une moto ainsi qu'un grand sac rempli de tout ce qu'il me faut pour atteindre Miami. Et les règles pour réussir sont simples. Je dois faire les 2000 kilomètres qui séparent New York de Miami entièrement en moto. Je n'ai pas le droit de monter ni dans une voiture ni dans un train pour aller plus vite. Pour ma sécurité, une équipe de production me suit tout le long du trajet au cas où je me blesse gravement ou que la police m'arrête. En voiture ou en avion, ce trajet m'aurait pris moins d'un jour mais en mini-moto, il faut compter 4 fois plus de temps. Soit 4 jours de traversée à travers les USA pour voir Messi jouer. J'ai à peine fait 5 minutes, 10 minutes à rouler aux Etats-Unis que j'ai eu ma première grosse frayeur de la vidéo. Ça a été directement qu'un flic ait passé avec une voiture à fond en mettant les gyrofards derrière moi. Pour moi, c'était la fin de l'aventure dès maintenant. Directement, la police des Etats-Unis, en plus, ça ne rigole pas. Je pensais que c'était fini pour moi. Et au final, ils sont passés, ils n'avaient plus les intérêts à faire. Ils ont directement tracé. Ils vont aller chercher un criminel ou quoi que ce soit. Moi, les gars, j'ai pu rencontrer des petites zoas, les gars. Elles sont envolées dès que je suis passé. Mais en tout cas, pour le moment, les gars, on est en train de sortir directement de New York. Parce que New York, les gars, c'est une ville où il y a beaucoup, beaucoup de trous de policiers. Là, à peine 5 minutes que déjà, presque, je me fais prendre en chasse par la police, les gars. Je vais enchaîner tout de suite, les gars. Le problème, c'est que New York, c'est une des villes les plus froides des Etats-Unis. Je sens déjà plus mes mains alors que ça ne fait même pas 5 minutes que je roule. C'est ma première fois aux Etats-Unis et je dois traverser 5 Etats entiers en mini-moto. Mais également affronter la police qui pourrait m'en vouloir de traverser le pays sur un véhicule non autorisé. Les gars, j'étais en pleine route à New York. Je suis en train de sortir de la ville. Là, je suis un petit peu dans les quartiers, entre guillemets, chauds de New York. À peine je suis sorti de New York, regardez-moi ça. Là, il commence à neiger, les frères. Donc, c'est vraiment symbolique, les gars. Je quitte New York et dès que je quitte New York, il y a de la neige, les gars. J'espère que New York va être enneigé. Au moment où je pars, comme ça, ça va être vraiment magnifique. En tout cas, je vais cocher de mon chemin avec ma mini-moto qui est juste ici vers les petites campagnes. Parce que dès qu'on sort de New York, il y a directement des petites campagnes. Il faut éviter les autoroutes. Déjà qu'en France, je les ai évitées les autoroutes avec ma mini-moto. Alors, à New York, c'est sûr et certain qu'il faut que je les évite au maximum. On reprend le chemin. Directement devant un stade de foot. Je pensais qu'il n'y avait que du football américain ou du baseball aux Etats-Unis. Mais les gars, directement à New York, gros stade de football. J'ai envie directement d'aller jouer au foot. Mais je ne peux pas, les gars. Il faut que je cocherne la route. Ça se voit mon nez. Ça se voit comment je parle. Il fait très, 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 très froid. C'est les premières galères, les gars, à New York. Mes mains sont gelées. Directement, il faut que j'aille acheter des gants. Il faut que j'aille acheter une sorte de cagoule. Il faut que j'aille acheter tout, les gars. En avançant à New York, je me sens du compte qu'il neigeait, les gars. C'est-à-dire que là, les gars, c'est vraiment chaud de continuer à rouler sous la neige, sous la pluie, avec le froid. Les gars, actuellement, il doit faire au moins moins 5 degrés. C'est une des villes les plus froides des Etats-Unis. C'est vraiment la galère. Heureusement, j'ai mis à ma grosse zoudoune parce que sinon, j'aurais été cuit. Les gars, on continue à rentrer tout de suite. Mes mains sont complètement gelées alors que ça ne fait même pas 20 minutes que je roule. Malgré ça, je continue mon chemin en avançant au maximum. Et à peine sorti de New York, je me suis dit que je ne peux pas quitter cette ville sans manger un hot dog new-yorkais. Là, les gars, on se prend un petit hot dog, les gars. Je ne pouvais pas quitter New York sans hot dog. Les gars, je ne pouvais vraiment pas partir sans goûter ce hot dog de New York, les gars. Là, il y a un hot dog, les gars. Entièrement halal, le mec, il m'a dit que c'est halal. J'ai rajouté supplément de fromage. Oulala, il a l'air vraiment très, très savoureux. C'est quelque chose. 10 sur 10, excellent. Ça fait du bien, les gars, parce que c'est vraiment super froid. Et je devais prendre une pause. Là, ça rajoute un petit peu de chaleur, les gars. On va continuer la route direction Philadelphie, la première grande ville qui nous sépare de New York. Je ne vous ai pas dit, mais pour ce challenge, j'ai une difficulté en plus. J'ai uniquement 200 euros pour manger, pour l'essence et pour survivre ces 5 prochains jours. Si ma moto tombe en panne, si on me vole de l'argent ou si je me blesse et que je dois payer des soins, je ne pourrai plus du tout manger pour le restant de la journée. Alors, je me suis arrêté à une station service et à ma grande surprise, aux Etats-Unis, c'est pas nous qui devons nous servir l'essence, mais une personne est payée pour nous mettre de l'essence dans notre voiture ou dans notre moto. Après avoir beaucoup, beaucoup roulé entre New York et Philadelphie, près de 4 voire 5 heures, je suis tombé dans la ville qui s'appelle Columbus, les gars. C'est une petite ville, les gars, un petit village. Il y a des drapeaux américains de partout. C'est une sorte de campagne, il y a des ranches, il y a des chevaux, il y a des oies, les gars. C'est vraiment le plein cœur des Etats-Unis. J'étais obligé de passer par là pour vraiment découvrir les Etats-Unis à 100%. Et le gros avantage, les gars, c'est qu'à New York, je me gelais, les gars. Il faisait vraiment super froid, mais mince, je n'arrivais même plus à les sentir. Là, dites-vous, j'ai à peine roulé 4-5 heures, les gars. Donc, j'ai fait peut-être 100-150 km au sud de New York, les gars. Et je peux vous dire quelque chose, c'est que le temps, il n'est pas le même, les gars. C'est beaucoup plus chaud ici. Il n'y a pas de neige, il n'y a pas de pluie. Et surtout, je n'ai pas froid aux mains. Du coup, ça me motive au maximum à continuer à descendre vers le sud, direction Miami. Enfin voir Lionel Messi jouer au football. Pour être en short-key-shirt si je continue à descendre très très vite tout le long des Etats-Unis. On va continuer, les gars. Je vais prendre plein de chemins pour descendre, descendre, descendre jusqu'à arriver à Miami, les gars. Des fois, je dois prendre des risques, passer dans des routes très compliquées. On continue, les gars. On va passer dans les petits chemins. C'est parti. Je repars de cette petite ville de Columbus en passant uniquement par des chemins de campagne. En évitant toutes les autoroutes car elles sont beaucoup trop dangereuses. Alors, j'ai roulé toute l'après-midi jusqu'à arriver dans la première grande ville. Et après 5 heures de galère, j'ai à peine eu le temps d'arriver proche de Philadelphie que le soleil s'est entièrement couché. Là, les gars, en roulant à fond, à fond, à fond, j'ai fait que rouler. Et je suis arrivé dans une ville qui s'appelle Philadelphie, les gars. Et en roulant dans la ville de Philadelphie, je suis tombé sur ce bateau incroyable, énorme, les gars. Un bateau de l'armée américaine, les gars. Je sais pas si je suis tombé dans une base militaire comme sur l'UTA, les gars. Il y a des drapeaux américains de partout. Je vais essayer d'aller lire ce qu'il y a écrit. Petit drapeau américain ici, les gars. Ça montre vraiment qu'on est dans une sorte de base militaire. Et ça fait vraiment peur parce qu'il y a beaucoup de caméras de partout. Quand je suis arrivé dans cette base, j'ai directement coupé mon moteur, les gars. Parce que c'est écrit « base militaire », pas le droit au couteau, pas le droit de tout ceci-là. Donc j'ai directement coupé mon moteur. Juste devant moi, il y a une sorte de chemin rempli de drapeaux des Etats-Unis. Je vais essayer de le prendre, les gars, pour voir ce qu'il y a au bout. Et on verra bien s'il y a quelque chose d'intéressant ou pas. J'avais bien raison, les gars. Après être sorti de la base militaire, je vois que juste en face, c'est Philadelphie. La première grande ville après New York, les gars. Ça m'aura mis beaucoup, beaucoup de temps à arriver à cette ville, les gars. Carrément, je suis parti le matin de New York. Et tellement New York, c'était long à sortir, j'arrive la nuit à Philadelphie. Alors qu'il me reste encore beaucoup, beaucoup de villes à faire pour ce soir, les gars. Donc c'est vraiment super, super compliqué, les gars. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Je m'arrête trop souvent, parler à des gens, acheter des hot dogs. Les gars, c'est fini. Faut que je trace, que je m'arrête pas. Sinon, je vais rater Messi. Parce que Messi, il a un match à l'étranger. Si j'arrive en retard, de un seul jour, je suis cul, les gars. Donc je dois bombarder. On va passer par Philadelphie en contournant les grands axes centraux. Parce que sinon, il y a le plus de policiers, les gars. C'est parti, les gars. Suivez-moi. Après avoir passé Philadelphie, je commence à stresser car je me rapproche de plus en plus de Baltimore. Je me suis un peu renseigné sur cette ville. Et Baltimore est la ville la plus dangereuse de toute l'Amérique. Et on va bien voir s'il va m'arriver quelque chose là-bas. Là, les gars, je suis totalement exténué. Je viens d'arriver dans la ville la plus dangereuse. Je vais pas m'arrêter plus longtemps que ça. Il y a des craquettes de partout. À tout moment, je peux me faire tirer dessus, les gars. C'est la ville la plus criminelle des Etats-Unis. Baltimore, la ville la plus dangereuse. Je n'ai pas pris plus de temps que ça à Baltimore. La pauvreté et la dangerosité de cette ville m'ont fait accélérer à toute vitesse pour ne pas avoir de problème. Ici, tout le monde est armé. Et si je fais quelque chose qui ne leur plaît pas avec ma moto, c'est laissé pour mort qu'on va me retrouver. Les gars, on a passé Baltimore. Et à force de rouler, je suis tombé dans une campagne. Et ça m'a vraiment fait beaucoup rire le nom. Je suis dans une campagne qui s'appelle Montpellier. Exactement tout pareil que la ville en France, les gars. Comme par hasard, je suis français. Et je suis tombé dans une ville qui s'appelle Montpellier aux Etats-Unis. Mention and Art Center. C'est juste ici. On va aller voir ce qu'il y a dans la ville de Montpellier aux Etats-Unis, les gars. Mais j'ai à peine eu le temps de rouler quelques kilomètres qu'il est arrivé quelque chose de grave à ma moto. On a un vrai gros problème. La moto, elle n'avance plus, les frères. J'étais en pleine montée. D'un coup, la moto en fait plein, plein de fumée. J'ai accéléré, j'ai accéléré, j'ai accéléré dans la pente. Et d'un coup, elle a crié fort. Et elle n'avance plus du tout, les gars. À mon avis, il y a eu un gros problème mécanique, les gars. Je suis en plein milieu de la forêt. Donc soit, je mets mon sac de couchage d'ici et je dors ici. Soit je marche jusqu'à une station service pour essayer de trouver un mécanicien. Soit je répare la moto tout de suite maintenant. Donc là, les gars, je vais m'arrêter et j'essaie de réparer la moto. Ça va vraiment être chaud, les gars. Elle a pété ou... Ouais, c'est déboîté. Du coup, ça ne tourne plus, ça ? Elle tourne dans le vide. Mais à mon avis, c'est là, là. Les gars, on est au milieu de nulle part. J'ai dû faire appel à l'équipe qui me suit de partout, qui est là uniquement en cas de problème. Là, on est arrivé à la ville de Montpellier, comme par hasard, la ville de la France, les gars. Donc là, on va essayer de démonter ça avec les moyens du bord pour voir c'est quoi le problème. Attends, j'y arrive presque. Avec l'équipe de production, on a presque réussi à trouver une solution. C'est cette chaîne, en fait, qui avait un gros souci. Elle s'était complètement déboîtée. Et là, on va voir si ça remarche. Heureusement qu'ils sont là pour me suivre tous les moments. Parce que moi, tout seul, je n'aurais jamais pu faire ça. Sauf que je suis expérimenté. Je me connais et je suis vraiment fatigué. Donc je vais devoir m'arrêter de dormir au bord d'un lac ou en pleine rue pour dormir à la belle étoile avec mon sac de couchage. Le risque quand on dort dehors aux Etats-Unis, c'est de tomber sur des fous qui peuvent me racketter ma moto, toutes mes affaires et même me frapper. Là, les gars, à force de marcher, 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 j'ai super mal au dos. J'en peux plus. Là, je suis arrivé devant quelque chose qui s'appelle Holiday Inn. C'est une sorte d'hôtel, les gars. J'ai vu le prix de la chambre. C'est 80 dollars, les gars. Moi, j'ai un budget de 200 euros pour faire tout, tout le voyage, les gars. Ça, c'est presque la moitié du budget. Si je vais dès la première nuit dans cet hôtel alors qu'il y a au moins 4, 5 nuits pour arriver jusqu'à Miami, je suis cuit, les gars. Je n'aurai plus du tout de budget ni pour manger ni pour réparer ma moto alors que j'ai besoin de réparer ma moto parce qu'elle est morte, les gars. Elle a un gros problème. Je ne peux pas m'arrêter dans cet hôtel. Donc, je vais continuer à marcher, marcher, marcher. Je suis environ à 5 minutes d'une des plus grandes villes de tous les Etats-Unis, Washington, la capitale. Je ne vais pas m'arrêter ici maintenant, les gars. Il faut que j'aille direction Washington. Je vais marcher et je vais trouver un endroit sécurisé qui me coûte 0 euros pour pouvoir dormir. Suivez-moi. Les gars, je viens de voir que devant moi, il y a Ikea. Et je crois que j'ai peut-être une idée. Je ne vais pas dormir dans Ikea, mais je vais dormir sur le parking de Ikea. Premier avantage, il y a beaucoup de lumière. Deuxième avantage, il est sécurisé, les gars, parce qu'il y a quelqu'un de la sécurité qui tourne tout autour toute la nuit. Si je vais arriver à faire mon sac de couchage ici et dormir ici pour prendre du repos pour cette nuit, ce sera totalement bénéfique pour moi. Je ne suis vraiment pas loin de Baltimore, les gars. La pire ville et la ville la plus cruelle et criminelle de tous les Etats-Unis. Je ne peux pas me permettre de dormir dans la rue, je ne peux pas me permettre de dormir sur un banc ni dans un parc. C'est totalement impossible, sinon je suis cuit, les gars. Ikea, je pense que c'est le meilleur endroit pour dormir. Ça, les gars, c'est mon sac de couchage. Heureusement que j'allais faire attention, les gars, à le prendre. Depuis que j'ai dormi dehors, les gars, je ne peux plus me permettre de dormir sur les bancs, de dormir tout simplement sans rien. Tout le temps, je prends un sac de couchage avec moi, surtout dès que je fais des vidéos avec des mini-motos, c'est obligé. Donc là, j'ai mon sac de couchage. On va l'ouvrir, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur, les gars. Là, les gars, je me suis enfin mis dans mon sac de couchage. Après une très très longue journée, dites-vous, on n'a fait que New York jusqu'à presque Washington. On n'est même pas encore arrivé à Washington. Alors, normalement, je devais arriver à Washington avant qu'il fasse nuit, les gars. Là, il est presque 1h30 du matin. Je suis en plein milieu d'une ville que je ne connais même pas, les gars. À tout moment, la police peut passer, peut m'embarquer en me prenant pour un SDF pour quelqu'un qui est sans-abri. Et ça, ça peut vraiment, vraiment tout retourner à la vidéo. Demain, première étape, aller à Washington, rattraper tout le retard que j'ai, les gars. Ça va vraiment, vraiment, vraiment être compliqué. J'ai perdu juste quelque chose. Ma première priorité, c'est que ce soir, il ne m'arrive rien. Parce que là, je suis dans une zone assez sécurisée. On a Ikea, les gars, c'est une zone commerciale. Mais, les gars, j'ai dû me retirer de la ville parce qu'à tout moment, je me faisais soit planter, soit il se passe un truc de fou. J'ai mon sac qui est juste derrière moi, l'équipe. Ça, c'est au cas où, s'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a quelqu'un qui veut me racketter, qui veut m'agresser ou quoi que ce soit, j'agirais en conséquence, les gars. C'est obligé parce que là, les gars, je ne peux pas me laisser faire ici, à Baltimore, les gars. J'ai ma moto qui est juste ici, les gars. Et je peux vous dire quelque chose. On est dans la sauce, la team. De une, il fait très, très froid. Il y a moyen que je fasse une hypothermie ce soir en dormant. De deux, ma moto, elle est morte. J'ai dû marcher à pied. Il faut que je la répare avant le lever du soleil demain matin. De trois, je suis entouré par Baltimore et Washington, deux grandes villes très, 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 très élevées en crime et en policier, les gars. C'est une des pires, pires, pires voyages que j'ai fait. Pourtant, j'ai fait Maroc, Londres, mais les Etats-Unis, pour le moment, c'est vraiment, vraiment la galère. Je suis pressé d'arriver en Floride, de voir Miami et enfin, enfin voir Messi jouer au foot. Si je ne vois pas Messi ou si je n'arrive pas à Miami, ça sera vraiment l'échec total. Je vais dormir sur ceux, les frères, et on se retrouve demain. Et j'ai eu une grosse surprise en voyant ce qui m'est arrivé au réveil. À mon réveil, la ville était entièrement recouverte de neige. Je viens de me réveiller, l'équipe, et j'ai vraiment fait le pire choix de ma vie, les gars, en ne prenant pas l'hôtel hier qui était juste derrière. Comme par hasard, le moment où je choisis de dormir dehors, regardez comme il a neigé, les gars. La moto, elle est remplie de neige. Mon sac, il est rempli de neige. Il a neigé de partout, les gars, dans la ville. Mon sac, il m'a bien, bien tenu chaud. Ma veste, elle m'a bien, bien tenu chaud. Mais les gars, j'ai cru que j'allais mourir de froid. J'arrivais vraiment pas à dormir, c'était vraiment super, super compliqué. C'est même pas une nuit de sommeil, les gars, ce que j'ai fait. Parce que je faisais que me réveiller, me réveiller, me réveiller. Regarder ces caméras à le tourner, me réveiller parce qu'il y avait des bruits. Il y a des bus qui passent, ça casse la tête, les gars. Aujourd'hui, je vais devoir prendre ma mini-moto pleine de neige et rouler jusqu'au sud, sud, sud de l'Amérique, jusqu'au sud des Etats-Unis. Rempli de neige, les gars. J'ai fait le Nord-Pas-de-Calais où j'ai dormi, il faisait froid. Et je peux vous dire que là, c'est pas le même niveau, les gars. Donc, je vais me lever, je viens de mes chaussures et on va partir directement. On roulait, hein. Il y a encore le problème d'hier avec la chaîne qui a réparé. C'est vraiment compliqué. J'essaie de rafistoler tout ça, de bricoler tout ça et de repartir, les gars. Pas de petit déjeuner, rien. Et ce soir, si neige encore ce soir, je prendrai un hôtel sur les certains. J'économise pour l'hôtel parce que l'hôtel, il va coûter 60-70 dollars, ce qui fait 60 euros dans la canine en moins. Alors, j'ai que 200 euros. Donc, vraiment, les gars, ça va être chaud. Je pense que je vais rien manger aujourd'hui pour vraiment économiser pour l'hôtel. On se retrouve après, les gars. Alors, j'ai mis mes chaussures, je remets mon sac et c'est reparti pour une journée super chargée. Mini moto, motorcycle. Ah, ok, sorry, man. I go... Sorry, no problem. Là, les gars, la sécurité vient de me péter. Mais là, elle vient de me dire les termes. Tu dois partir, le magasin va ouvrir. On ne veut pas te clochard sur le parking. Du coup, les gars, il faut que je bouge en vitesse, que je vais prendre ma moto et que je me taille. Parce que la sécurité, elle va me déchirer. Pour vous expliquer, les gars, le mec de la sécurité hier, il a été super. Jean-Jacques-Main, il m'a dit que je pouvais entre guillemets dormir sur l'Ikea. Et qu'il ne passerait pas de problème parce qu'il n'y a pas de client. Mais là, il est bientôt 7h30, 8h du matin. Et l'Ikea, je crois qu'il ouvre à 8h30, un truc comme ça. Donc, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'en gros, le mec d'Ikea, il ne veut pas avoir que sur le parking d'Ikea et des SDF. Parce que ça entache l'image. C'est ce qu'il m'a expliqué. Donc, on est obligé de décaler, les gars. Ma moto n'est pas réparée depuis hier. Donc, je ne peux pas rouler avec. Et on va aller dans un endroit où tout le monde reste tranquille. Je vais essayer de prendre des gants parce que c'est impossible de la réparer sans gants. Et je vais directement la réparer, les gars. Parce que sinon, je ne peux pas reprendre la route. Donc, let's go réparer la moto. Mais ce genre de moto, ça n'aime pas du tout la neige. Il y a un moyen d'une qui est le problème d'hier, c'est-à-dire que la chaîne, elle se barre. Et le deuxième problème, c'est quoi ? C'est qu'elle peut ne pas démarrer parce que ce n'est pas des motos faites pour le froid. C'est la première fois depuis tout le temps que je fais des vidéos en moto que j'affronte la neige. C'est un élément que je ne maîtrise pas du tout, les gars. Et ça augmente beaucoup de chances et des risques de se cracher, de faire des accidents. Que la moto tombe en panne. Vu que New York, c'est plus au nord, il n'a pas neigé. Donc, il neigera pas ici. Mais au final, il neige. Donc, c'est vraiment chaud. Là, les gars, en marchant, en marchant, en marchant, je suis tombé sur cette station essence. Ce que je vais faire, c'est réparer la moto juste ici. Remettre la chaîne. Et dès que la chaîne est remise, je mets de l'essence dans la moto parce qu'elle est presque à vide. Et je repars en espérant que tout fonctionne et que tout marche. C'est parti, je vais la réparer. Et ensuite, j'irai mettre de l'essence dans cette station essence juste derrière, les gars. Le plus gros problème dans cette moto, c'est que la chaîne ne fait que partie. Regardez-moi ça, les gars. La chaîne, elle est ici. Et c'est cette chaîne qui pose problème. Il faut qu'elle soit ici. Sauf qu'à chaque fois, en fait, que je roule, elle se barre. Donc, peut-être, j'hésite à aller voir un mécanicien pour essayer de la faire réparer. Parce que là, il y a un gros problème. Là, si je fais comme ça, je le remise dans les rails. Et là, elle est réparée. Ça, c'est une chance de fait. Maintenant, on va aller mettre de l'essence et voir que la moto remarche. Je tournais le contact, les gars. Il y avait de la neige sur le contact carrément. J'ai mis le starter pour qu'elle démarre. Let's go, ça remarche. Les gars, le mec qui m'a vendu cette moto, il ne s'est vraiment pas moqué de moi, les gars. C'est une des seules motos que j'aurais pu démarrer comme ça. Toutes les motos que j'ai pris qui étaient chinoises, les gars, qui ne marchaient pas, elles auraient pu ne pas démarrer. Il a mis Kawasaki, les gars, juste ici. C'est pas pour rien, les gars. Cette moto, c'est un banger. En pleine neige, les gars, après avoir passé une nuit totalement dehors sur la neige, elle a continué à marcher. On met de l'essence et c'est carré. On repart. C'est reparti, les gars. Je peux passer tous les équipements. Et à peine j'accélère, je glisse. C'est une vraie patinoire. Non, la neige, c'est trop. Non, non, non. Là, il faut que j'attends que ça arrête de neiger, les gars. À peine j'ai démarré, les gars. J'ai accéléré, j'ai failli me planter. La neige, les gars, c'est vraiment super, super dangereux. À une accélération, je tombe direct, les gars. C'est sûr que je vais tomber direct. Tu peux pas rouler comme d'habitude, les gars. La neige, ça peut vraiment me causer un accident. Là, c'est trop, les gars. J'essaie de refaire, les gars. J'ai failli me replanter encore une fois. Là, j'arrête. J'arrête, les gars. Faut en dire que ça se calme. Parce que ça commence encore à neiger encore plus. Derrière moi, il y a une sorte de truc où je peux aller me ravitailler et manger, les gars. C'est une sorte de stade au service. J'ai mis l'essence. Je vais essayer de gratter quelque chose au chaud, les gars. Parce qu'après la nuit que je viens de passer, après la galère, les gars. J'ai passé une nuit dehors. La moto marche pas. Je l'ai réparée. J'ai mis l'essence. La moto remarche. Faut que je vais y profiter, les gars. Je vais utiliser 5 dollars. 5-6 dollars, les gars, maximum. Je vais prendre un chocolat chaud. Et un quelque chose à manger, les gars, pour que mon ventre soit un petit peu rempli. Un gros donuts américain, quelque chose comme ça, les gars. Et on y va. Je vais poser ma moto devant, les gars, en espérant que personne ne la vole. Je pense que vu le temps qu'il fait, vu la neige, et vu que c'est 7h du matin, je peux la laisser. Déjà, personne ne va réussir à la démarrer, les gars. C'est compliqué de la démarrer. Avec la neige, je veux que, les gars, je peux la laisser devant, sans crainte, je pense. J'espère que ça ne va pas me la voler. Je vais quand même retirer ma GoPro, parce qu'on ne va pas non plus pousser le bouchon trop loin, les gars. Je ne vais pas tenter le crime. On prend la GoPro, on va au magasin, on prend un donut et un chocolat chaud. C'est parti. Les gars, c'est parti. Caramel crime, il a l'air pas mal, le caramel crime. Les gars, moi, je teste tout, les gars. Je suis français, les gars. Je n'ai pas des Etats-Unis. Gritez-moi la taille du gobelet, les gars. C'est incroyable. Là, je vais aller boire tout ce chocolat chaud, c'est parti. J'ai rajouté un petit truc à manger, et on va passer en caisse tout de suite. Après, il faudra reprendre le voyeur, parce que là, les gars, je prends trop de plaisir. Mais au final, ce soir, je vais aller en retard. Donc, il faut bombarder. Là, les gars, c'est carré. Petit chocolat chaud, petit beignet, les gars, comme ça. On va aller grailler ça tout de suite. La moto, on va voir si elle est volée ou pas. La moto est encore là, les gars. Que des bonnes nouvelles ce matin. De base, c'était la dépression, les gars. J'étais mort. Là, la moto est encore là. Le chocolat chaud, il est ici. Le donut de Boston, les gars. J'ai pris un truc de Boston, un beignet de Boston à la crème. Il est encore là, les gars. J'ai réussi à réparer la moto, à mettre de l'essence, à ne pas me la faire voler, et même à manger un petit déjeuner. Regardez-moi la taille du chocolat chaud. Il est énorme, les gars. Et j'ai également pris, les gars, ce qu'on appelle un beignet de Boston. Donc, les gars, c'est un Boston cream donut. Donc, en fait, c'est un donut à la crème de Boston, les gars. Ça a l'air incroyable, les gars. En tout, ça m'a coûté uniquement 4,50 dollars, soit environ 4 euros, les gars. Donc, 4 euros en moins dans la canadette de 200 euros. Franchement, pour un petit déjeuner, les gars, c'est vraiment pas beaucoup. Je pensais que j'avais fait au moins 8, 9 dollars pour tout ça. C'est carré, les gars. On va déguster ça. C'est parti. Le chocolat chaud, il est vraiment bouillant, mais il est exceptionnel. Vraiment, c'est bien meilleur qu'en France, les gars, le chocolat chaud. Les gars, c'est parti. Crème donut de Boston, les gars. Ça, les gars, c'est vraiment ce qui me manquait. J'avais besoin de ça, les gars. Puis, hier, les gars, j'ai galéré à manger. J'ai galéré à trouver des choses. J'avais que des provisions de mon sac. Et là, il faut que je mange ça, les gars. Je vous dis les termes, les gars. Meilleur donut que j'ai mangé de ma vie, les gars. C'est un donut fourré à la crème, les gars. Excellent, les gars, 10 sur 10. Le chocolat chaud, 10 sur 10. Excellent. Et après ce magnifique déjeuner, j'ai décidé de prendre la route direction Washington, D.C. La capitale des États-Unis. Après avoir bien mangé, bien bu, je repars, les gars. Là, je vais sortir de cette zone parce qu'il y a trop de verglas. Normalement, de base, ils sont censés nettoyer. Genre, je vais mettre du sel pour pas qu'il y ait de la neige et que je glisse. Je vais partir de plus loin d'ici jusqu'à arriver dans les routes où ça me fait plus nettoyer. Je pourrais démarrer la moto carré. Là, je suis dans une zone où on peut rouler. En fait, un coup on peut rouler, un coup il y a du verglas. Un coup on peut rouler, un coup il y a du verglas. Ce qui fait qu'au final, on peut pas rouler. Donc, il faut que je marche avec la moto. Moi, je suis sûr de pas glisser. Si je casse la moto, il n'y a pas de... C'est juste une chaîne, si je casse le moteur, c'est fini. Et retrouver une moto en moins d'une heure, en moins de deux heures, en moins d'un jour, c'est impossible, c'est impossible. Ça me fera arriver en retard pour voir mes sites. J'ai tracé directement à pied jusqu'à l'endroit où il y aura moins de neige. Normalement, j'aurais dû y arriver hier soir. Mais mieux vaut tard que jamais. Vous allez vous rendre compte qu'avec une mini-moto, c'est beaucoup plus compliqué que prévu. J'ai à peine rouler dans la neige, que ma moto marche déjà plus. Même problème, la chaîne vient de se défaire. Donc, on va la réparer, c'est parti. Je sais comment faire maintenant, j'ai appris le coup de main. Mais juste avec la neige et tout, il fait vraiment froid aux mains. Donc, c'est vraiment galère. J'ai les mains noires, les gars. Mais normalement, la moto devrait redémarrer. Je vais me laver les mains et repartir. Le meilleur moyen pour se laver les mains dans ce genre d'endroit. C'est la neige, les gars, parce que c'est de l'eau. Un peu de neige. On se lave les mains, les gars, même si ça ne marche pas et on repart. J'ai enfin réussi à réparer ma moto pour la troisième fois. Mais à peine le temps de rouler, ne serait-ce que 500 mètres, que ma moto est à nouveau tombée en panne. Encore le même problème, les gars. Chaque montée, la moto pète. Il fait moins 6 degrés. Je suis en plein milieu d'un parc naturel. Personne ne peut m'aider. Et ma moto ne tient plus du tout la route. Le froid est en train de me faire souffrir. Mais je dois continuer à avancer si je veux arriver à destination et réussir ce challenge. Je traverse des endroits magnifiques sous la neige. Je vis une expérience incroyable et inoubliable, même si c'est fatigant et usant à mort. Mais il y a un gros problème qui vient de me tomber dessus. Vous l'avez compris, ma moto tombe en ruine. Le moteur ne tient plus. Le pot d'échappement est complètement explosé. Pour moi, c'est clair. Si je continue à rouler comme ça, c'est fini. L'aventure s'arrête ici. Les gars, je ne sais pas si ça se voit, mais on est arrivé dans la zone la plus froide depuis le début de l'aventure, depuis le début de la traversée des Etats-Unis. Je ne peux même pas vous dire où je suis. Je n'ai pas de GPS, je n'ai plus rien. Mon téléphone n'a plus de batterie. Il est en train de charger. Juste regardez comment c'est froid. C'est sans ça être une flaque d'eau. Plein, plein, plein de glace. C'est gelé à fond. Je suis perdu dans un état. Je ne sais même pas c'est lequel. Dans une ville, je ne sais même pas c'est laquelle. Et on va continuer le chemin, les gars. À force, à force, de me réparer ma moto, réparer ma moto, réparer ma moto. Je scènes du pouce. Mes mains sont noires. On continue le chemin, les gars. Et j'espère de plus en plus arriver vite à Miami, les gars. Parce que Miami, au moins, il fera chaud. Là, c'est mort, les gars. Là, il fait trop froid. Après être sorti de ce parc, j'ai roulé direction Washington. Là, les gars, je suis en moto. Et je viens d'arriver dans la ville de Washington. J'ai bien, bien roulé, les gars. Malgré le froid, la moto reste quand même super, super chaude. À chaque fois, elle fait des problèmes, les gars. Les gars, je n'arrive plus à prendre. Il fait trop, trop froid. Washington, pour moi, c'est une ville symbolique. Parce que c'est tout simplement la capitale des Etats-Unis. Qui dit capitale des Etats-Unis, dit que le président est dans cette ville. Et qui dit que le président est dans cette ville, dit qu'on doit aller voir la Maison-Blanche. Pour peut-être voir l'actuel président des Etats-Unis. Et voir qu'est-ce qu'il pense de la moto. Je ne peux pas faire ce voyage sans passer par la Maison-Blanche et Washington. La Maison-Blanche est juste derrière moi. On va y aller. Mais vous comprenez que je suis obligé d'éteindre la moto. Problème numéro 1, c'est la ville du président américain, les gars. Ce qui signifie que c'est rempli de policiers et de sécurité de partout, les gars. Je ne peux pas vraiment démarrer la moto. Donc, je suis obligé de marcher dans toutes les rues de Washington à pied, les gars. Et faire Washington à pied. Deuxième problème, les gars, qui s'opèrent devant moi. C'est une ville très, très respectueuse des traditions américaines. C'est-à-dire que cette ville, il y a beaucoup de personnes âgées. Il y a beaucoup d'anciennes personnes politiques, etc. Donc, les gars, il y a beaucoup de drapeurs américains. Ce qui signifie que c'est très respectueux. Et moi, si j'ai avec une moto qui fait un bruit de boucan, les gars. Parce que la moto, elle ne devait pas. Ça va vraiment poser problème, je pense. Donc, pour respecter les traditions américaines et ne pas faire n'importe quoi dans cette ville, je vais marcher à pied le plus possible. En fait, les gars, on s'est trompé. Derrière moi, ce n'est pas la Maison Blanche. C'est le trésor départemental. La Maison Blanche, elle est encore à 200 mètres. Donc, on va marcher. Et j'étais à quelques pas de la Maison Blanche. Et j'ai vu des policiers avec un chien venir me stopper directement. Ça nous a refusé de la Maison Blanche. Mais on a rencontré quelqu'un de super gentil. C'est vraiment, vraiment un bon événement du Utah, les gars. Mais je veux l'avoir, les gars. On fait le tour, on regarde la Maison Blanche. On va voir un petit peu où est le président des États-Unis. Et après, on repart. Parce que là, je perds beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps. À cause des policiers, à cause de tout ça. Les gars, j'ai fait arriver à pied. Voici la Maison Blanche. C'est là où est le président. Mais je ne vais pas rester plus longtemps dans la vie de Washington. Parce que Washington, comme je vous l'ai dit, a deux problèmes. Premièrement, beaucoup de tradition. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec la moto. La police, elle ne va pas vraiment poser problème avec la moto. Sauf à Washington, la capitale. Et derrière, il y a la Maison Blanche. C'est vraiment super beau, les gars. C'est énorme, les gars. La maison du président des USA, les gars. C'est une dinguerie. Il y a beaucoup, beaucoup de policiers dans cette zone. Je vais essayer de sortir le plus rapidement possible de la ville. Marcher, marcher, marcher. Les vies que j'ai fini de marcher. Je rallume le moteur et je me casse direction la prochaine ville. Alors, je n'ai pas perdu plus de temps à Washington. Et j'ai continué ma route en évitant les routes principales des Etats-Unis. Et en passant dans différents parcs nationaux. Aux Etats-Unis, il y a une difficulté supplémentaire que je n'avais pas prise en compte. Il y a beaucoup de parcs naturels. J'ai dépassé Washington. J'ai dépassé Richemont. Une fois de plus, les gars. La moto vient de lâcher. Je ne sais pas si c'est la chaîne. J'ai fait New York jusqu'à après Richemont. Et la moto tombe en ruine complète, les gars. J'essaie de la réparer une fois. De continuer à rouler. Et si elle roule, peut-être encore une seule fois. Je vais au garagiste. Et je devrais utiliser les sous qui me restent de 200€ de canote de base pour payer un garagiste. Mais le garagiste aux Etats-Unis, de ce que je sais, ça coûte vraiment, vraiment cher. Donc ça risque de poser un gros, gros problème. Parce que si je vais aussi le garagiste, il n'y a plus de nourriture. Il n'y a plus rien. Je ne sais pas si vous en rendez compte à la vidéo. Mais plus, plus, plus ça avance. Plus elle fait des bruits bizarres. Et des bruits qui réveillent tout le quartier. Là, je suis passé, les gars, sur la dernière route. C'était affolant comme elle faisait du bruit, les gars. C'était affolant. Donc là, let's go. La galère, la galère, la galère. Ça marche jusqu'à un mécanicien, je pense, parce qu'il ne faut pas que je suis sous mes jokers. Tant qu'il y a de la neige, c'est une petite aphoride encore loin. Donc, il faut que j'aille voir un mécanicien. Le problème, il ne doit pas faire que bouger. Je trouve un bruit sur plus vite. Tu n'as pas le choix. Soit ça, sans que tu vas péter le moteur. On va péter et la chaîne va se casser en deux. Il faut réparer, tu n'as pas le choix, frigo. Du coup, les gars, c'est clair et net. Après que j'appelle l'équipe de production, on est totalement cuit, les gars. Il y a pas mal de choses qui ont bougé. Vraiment, le moteur, il bouge. Alors que de base, il ne bougeait pas du tout. Et là, à force, à force, à force, à force. À chaque fois, rafistoler, réparer, bricoler. Au final, il y a beaucoup de choses qui me posent des problèmes. Vraiment, le moteur, il bouge complètement. Deuxièmement, les gars, normalement, le pot d'échappement était fixé comme ça à la moto. Là, il tombe. Ce qui signifie, l'équipe, que c'est vraiment, vraiment compliqué. La moto, elle est vraiment tombée en ruine. Elle n'a pas du tout résisté aux Etats-Unis. Et je pense que je vais marcher jusqu'à un mécanicien, jusqu'à arriver à quelqu'un qui peut s'en réparer. Les gars, à force de marcher, là, je suis dans une ville, je sais pas c'est quelle ville, les gars. C'est un petit village perdu, une petite ville perdue. Le seul but, c'est de trouver un mécanicien. Ça, ça me servira à réparer ma moto, parce qu'elle est vraiment morte, j'ai morte, les gars. Tout se bat, ça, c'est barré. Le pot, il s'est barré. Tout s'est barré, les gars. Le but, c'est de trouver un vrai mécanicien avec des vrais outils qui va m'aider et qui va réparer la moto. On marche et je crois que le mécanicien n'est plus très loin. Le plus gros problème avec les mécaniciens, les gars, c'est que j'avais uniquement 200 euros de budget. Et là, à mon avis, le mécanicien, il va me déchirer au niveau du budget. Il va me dire 100 dollars, 120 euros. Je voulais me laisser une petite chambre d'hôtel pour la dernière soirée, les gars. Il n'y aura ni hôtel ni quoi que ce soit. Regardez-moi ça, les gars. Le mécanicien, il est entièrement fermé. Je crois qu'aujourd'hui, on a un jour férié aux Etats-Unis. C'est le jour de Nelson Mandela, il me semble. Il va falloir trouver une solution, parce que là, je ne suis pas cochonné comme ça. Donc, je vais marcher et trouver un autre mécanicien. C'est parti. Là, les gars, je viens d'arriver devant un deuxième mécanicien. Je n'en peux plus de marcher. Je suis exténué, les gars. Il va bientôt faire un nion, en plus. Il faut que je trouve une solution pour réparer. Je vais aller voir tout de suite s'il peut me réparer ma moto ou pas. Je laisse la moto devant. Je pense que ça ne craint pas, vu le nombre de personnes qu'il y a, les gars. Il y a le moteur à remettre, ce cache à remettre. Et surtout le pot d'échappement qui ne fait que tomber. Je vais aller voir tout de suite avec lui. Je reviens. Les gars, ça se voit, c'est un raciste. Ça se voit, c'est un rasselard, les gars. On est dans un état des Etats-Unis, où vraiment, c'est à son maximum, si vous voyez ce que je veux dire. Ils n'aiment pas trop les gens comme moi. À mon avis, ils vont me dire non. On dirait qu'il n'est pas très content de réparer la moto. Donc, on va voir ce qu'il va nous dire. À mon avis, ils sont venus la réparer pour se faire des sous. On aurait préféré que ce soit quelqu'un d'autre à qui il a affaire. Je ne peux pas le réparer. Ok, où je peux trouver les outils ? Vous avez une adresse ou un nom de shop ? Fais votre téléphone, laissez-moi faire une suggestion. Pour vous expliquer ce qui s'est passé, l'équipe, il y a un garagiste. Au début, on pensait qu'il était rasselard, les gars, qu'il était un petit raciste. Et au final, c'était vraiment un bon. Il nous a ramené son garage. Il nous a montré plusieurs choses, plusieurs motos, plusieurs trucs de fou. Moi, j'ai cru au début que c'était un mec qui faisait que les voitures. Sauf qu'au final, c'est un spécialiste des mini-motos. Il nous a montré une mini-moto qui voulait nous vendre à contre-coeur. Sauf que malheureusement, elle ne démarrait pas. Je l'aurais acheté direct, les gars, pour chercher mon périple. Elle était plus grosse que celle-ci. Mais c'était vraiment une bonne, bonne moto, les gars. Ensuite, il avait un mur entier rempli de mini-motos qui ne nous a pas trop laissé filmer parce qu'il ne voulait pas qu'on les filme. Et je suis tombé sur lui par hasard, les gars. Au début, moi, je me suis dit qu'il va vraiment nous faire un gré-tapant. Il va nous amener au fond du garage. Il va nous frapper ou il va nous séquestrer. Au final, super, super, super gentil. Il nous a donné deux solutions. La solution, c'est soit qu'on remonte à la plus grande ville, la plus sonore, c'est-à-dire Richemont. La ville qu'on a déjà passée, qu'on est déjà loin de celle-ci. Donc, il faut remonter avec la moto à pied, ce qui est totalement impossible. Deuxième solution, c'est de trouver un magasin aux alentours de réparation, de quincaillerie pour essayer de réparer la moto nous-mêmes. Faut que je choisis de ma route et que je répare la moto moi-même. C'est décidé. Là, les gars, à force de marcher, il a fait nuit. Mais il y a un seul truc qui est bien. C'est que je suis enfin arrivé dans une station essence, les gars. Et qui dit station essence ? Dit station service. Et station service dit que potentiellement, derrière moi, on va directement aller. On va essayer de voir si il y a des outils. Parce que les stations service, c'est là où les gens, dès qu'ils sont en panne, ils sont en galère en voiture. Donc, je me dis peut-être qu'il y a moyen que je trouve des outils à l'intérieur. C'est par chier, les gars. Suivez-moi, on y va. Là, les gars, je viens d'arriver dans une station service. Et j'ai trouvé mon bonheur, les gars. Un scotch très, très surpuissant. Le Gorilla Scotch. Dessertflex pour essayer de réparer le pot, les gars, de le faire tenir. Et juste ici, une sorte de coupon pour bien serrer. On va les acheter. Ça va péter un peu le budget. Mais on est obligé, les gars, s'il n'y a pas de moto, on ne repart pas. Là, les gars, je n'ai plus plus ce qu'il me fallait. Je pense que ce soit chapeau pour la Floride. Parce qu'on arrive en Floride, il va faire chaud. Des trucs pour réparer la moto. C'est carrément, on va payer. Du coup, les gars, je suis sorti de la station service. Avec tout ce que j'ai acheté à l'intérieur, les gars. C'est totalement plein. C'est parti, on va réparer enfin la moto. Là, les gars, j'ai des surflex en métal que je vais installer un peu partout dans la moto. C'est des trucs qui vont permettre de tenir le pot mieux comme il faut. Et de tenir tout le moteur. On a ça, les gars, c'est une sorte de coupon. Je ne sais pas ce que c'est, les gars. Mais c'est spécialement pour serrer les surflex. On va mettre ça un pour le pot, un pour le moteur. Du coup, les gars, c'est bon. J'ai pu accrocher les surflex pour tenir bien comme il faut le moteur et le pot d'échappement. Premier surflex que j'ai mis, il est ici, les gars. Au niveau du moteur, vous le voyez, les gars. J'en ai mis deux juste ici. Et ce qui fait que le moteur qui bougeait avant à fond ne bouge plus. Il est bien fixé à fond. Le pot d'échappement est également fixé, les gars. Donc ça, c'est une première chose de faite. Moteur fixé, pot d'échappement fixé. Et là, pour être bien sûr qu'il n'y a plus de vibrations, parce que c'est les vibrations qui faisaient sortir la chaîne, j'ai acheté le scotch parmi les plus puissants au monde, le Gorilla Scotch. Et on va faire le tour de la moto avec. On va déjà placer un bout de scotch ici, histoire que le carénage ne bouge plus du tout. On va le placer comme ça, je pense. Ah, les gars, au moins, ça tiendra mieux le carénage, il tiendra mieux, les gars. On va faire ça de partout sur la moto, faire des tours de scotch autour, histoire que ce soit carré dans l'axe et qu'on puisse repartir. Là, en tout cas, la moto, je suis vraiment content parce que le moteur qui bouge à fond, il ne bouge plus du tout. Et le pot, il ne bouge plus du tout. Tout est carré, les gars. Il reste juste à mettre du scotch de porte sur le carénage et à repartir. Et ça, c'est cool. Du coup, les gars, là, j'ai mis plein de scotch, mais ce n'est pas fini. On va en rajouter encore. Là, la bécane, elle est entièrement scotchée. Je peux vous dire quelque chose, tout tient maintenant. Le pot, il ne bouge plus, les gars. On peut mettre une pâte à deux, il ne bouge plus. Tout est soudé, les gars. J'ai mis des scotchs de partout, absolument de partout, pour que ça tienne de A à Z. On va continuer quand même à m'en mettre pas mal, les gars. Parce qu'il faut vraiment que ça tienne à fond, les gars. Tac, là, c'est bien scotchée. Et là, la bécane, normalement, elle devrait être bien soudée. Je pense qu'on est bon pour repartir. C'est maintenant le moment décisif où on va essayer de repartir. J'avais acheté des petits trucs à manger, histoire de me récompenser si j'arrivais à la réparer. Et je peux vous dire que vu le travail que j'ai fait en termes de scotch, en termes de serflex, en termes de tout ça, je mérite bien quelque chose à manger, les gars. Donc, je vais manger un petit peu vite fait ça. Et juste après, j'essaierai de la démarrer pour voir si oui ou non, c'est carré, elle redémarre. Les gars, il est vraiment, vraiment super, super tard. J'ai même pas pu avancer. Tout ce temps, j'ai mis à réparer la moto. J'ai pris vraiment beaucoup, beaucoup de retard. Parce que ce soir, carrément, je vais même pas dormir. Je vais faire que rouler, rouler, rouler pour attraper tout le retard que j'ai pris. À force de, tout simplement, de réparer la moto, moins fatidique, je tourne la clé, démarre le moteur. Ça, les gars, c'est le signe de la victoire. Là, la moto, elle est entièrement réparée et c'est carré dans l'axe. On va enfin pouvoir reprendre la route. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai dû aller voir des mécaniciens. J'ai dû aller voir des sages de service. J'ai dû marcher, marcher, marcher. Jusqu'à en avoir mal au genou, les gars. Jusqu'à en avoir mal au genou. Et au final, ça vaut le coup parce que la moto est réparée. Je reprends la route et je vais rouler directement de nuit. Même si c'est compliqué, même s'il n'y a pas de phare. J'espère que mon équipe de production va bien me suivre de A à Z, pas qu'il y a de problèmes au niveau de la vue, au niveau des phares, etc. Parce que cette moto, il faut savoir qu'elle a des phares mais ils ne marchent pas, les gars. Donc, je vais devoir rouler sans phare et on bombarde. Let's go ! Après avoir réparé ma moto à la station essence, je ne vais que rouler, rouler, rouler. Et actuellement, il doit être 4h, voire 5h du matin. Je suis arrivé vraiment, vraiment tard mais j'ai réussi à rattraper beaucoup, beaucoup de mon retard. Sans vous mentir, j'ai dû faire quelque chose que je ne faisais jamais. Passer par des routes très, très rapides, des routes très dangereuses où les voitures peuvent monter à 90, voire 100 km heure. Et j'ai fait que rouler, que rouler, que rouler jusqu'à arriver à cette destination. Et cette destination, les gars, je suis tombé complètement dessus par hasard. C'est une plage. Ça va se voir, les gars, que je suis beaucoup fatigué et comme je n'en pouvais plus, je vais rester dormir sur cette plage pendant environ 2-3 heures jusqu'à que le soleil se lève. Et dès que le soleil se lève, je serai obligé de repartir parce que je ne suis pas sûr mais je crois que c'est une plage privée. Et qui dit propriété privée aux Etats-Unis dit potentiellement que je peux me faire tirer dessus ou aller directement en prison. Donc, prendre une moto, mettre mon sac de couchage sur la plage et dormir au bord de la plage à la belle étoile. C'est parti. Dites-vous, les gars, que ce matin, j'étais dans la même position, entièrement dans la neige et là, je me retrouve sur une plage. L'air est meilleur que ce matin. Il fait beaucoup moins froid que ce matin mais il fait quand même assez froid pour que je garde ma doudoune, les gars. Je ne sais même pas de quelle ville, les gars, tellement j'ai roulé, je ne vais pas de même plus GPS. Juste, je vais descendre. J'espère juste que dès que le soleil va se lever, je ne vais pas me faire réveiller par le gardien de sécurité de la plage ou par un employé ou quoi que ce soit qui puisse me virer de la plage ou tout simplement appeler la police. Dès que j'ai récupéré un petit peu de sommeil et que je suis moins fatigué, je prends ma moto et je bombarde. Mon ventre crie famine mais tellement ça m'a coûté cher, les gars, les objets pour réparer la moto, que ce soit le scotch, que ce soit les cercles et tout. Je n'ai même pas pu manger le repas du soir. Je vais dormir pour oublier la fin et demain matin, je me réveillerai, je regarderai combien il me reste d'argent et je repartirai en moto. Bonne nuit l'équipe et on se trouve demain, je suis complètement KO, je suis culé. Là, les gars, je ne sais pas il est quelle heure, je me suis réveillé en pleine nuit parce que j'ai entendu des bruits bizarres. Je ne sais pas c'est quel type d'animal qu'il y a ici mais c'est sûr que j'ai entendu un bruit d'animal sur la plage. Soit c'est des cerfs, soit c'est des sangliers. Là, je ne peux plus dormir pour que j'attende un petit peu. Je sais que tout ce qui est crocodiles, tout ce qui est serpents, etc., c'est plus bas, c'est dès que je vais arriver vers Miami que ça risque d'être dangereux là-bas. Mais là, les gars, à ce niveau des Etats-Unis, je crois qu'il y a tout ce qui est cerfs, tout ce qui est sangliers, tous les animaux un petit peu de montagne et de plage tout simplement. Mes seules 2h, 3h de sommeil que j'avais pour le lever du soleil, elles ont été complètement ananties par cet animal. Donc on va essayer de redormir, les gars et on se retrouve demain matin dès que le soleil se lève. Let's go. Moi, qui comptait me réveiller au lever du soleil, juste avant le lever du soleil, je crois que j'ai vraiment fait carnage, les gars. Je devais me réveiller beaucoup, beaucoup plus tôt. Là, je ne sais pas du tout les quelles heures, je vais regarder dans mon téléphone, mais je crois qu'il doit être au moins 8h ou 9h. Et le soleil, ça se voit qu'il s'est levé depuis déjà longtemps. Il y a des gens sur la plage et j'ai passé une très, très bonne nuit. Je ne vais pas vous mentir, les gars, c'est une des meilleures nuits passées dehors depuis le début. Comparé à ce que j'ai passé plus dans le nord, avec la neige sur un parking à Ikea à côté de Baltimore. Là, ça n'a rien à voir, les gars. La limite, si on me dit de rester toute la journée sur la plage, je reste sur la plage. Je n'ai même pas froid aux mains. Il fait bon. Même ma doudoune, je suis sûr que je peux l'enlever, les gars. Tellement je suis descendu dans le sud, tellement j'ai roulé, roulé, roulé hier soir sans m'arrêter jusqu'à 2-3h du matin, je suis arrivé dans un endroit où la température est bonne. Et dès qu'on arrive à Floride, on est très, très proche de Miami et du coup, de Lionel Messi. J'aurais pu directement faire New York, Miami en bateau, ça aurait été plus rapide. Malheureusement, ce n'est pas dans mon budget et je devais le faire en moto pour vraiment découvrir les Etats-Unis à 100% et enfin réaliser mon challenge de traverser New York, Miami uniquement avec 7 mini-motos. Et en fait, le problème avec le bord de plage, c'est qu'ici, aux Etats-Unis, les gens, des fois, ils ont des bouts de plage privés. Et si je roule avec une moto sur leur bout de plage privé, automatiquement, s'ils ont une arme, ils ont le droit de me tirer dessus. Et ça, ça peut poser problème. Alors que sur la route, c'est à tout le monde. Donc je suis entre guillemets safe. Les gars, juste derrière moi, c'est l'océan Atlantique. Il y a beaucoup de choses qui sont les zones protégées. Du coup, si je démarre un engin à moteur, je vais avoir de sérieux problèmes avec la pollution. Donc le meilleur, c'est quoi ? Je marche au long de la plage histoire d'avancer quelques kilomètres et dès que j'arrive directement sur une route, je démarre la moto et je trace. Là, les gars, j'avais totalement zappé que j'avais roulé toute la nuit et dès qu'on roule toute la nuit, qu'est-ce qu'il y a comme problème ? C'est qu'hier, avant d'aller dormir, je n'ai pas remis d'essence. Donc j'ai eu une grosse panne sèche d'essence et directement, je me suis dirigé vers une station d'essence qui s'appelle Circle K. C'est le 20ème plein de moto, les gars. Et je peux vous dire que c'est vraiment, vraiment, vraiment épuisant à chaque fois de re-remplir, re-remplir, re-remplir. Là, les gars, ça y est, je viens de mettre de l'essence. J'ai fait le plein, les gars. Je vais quand même m'arrêter parce qu'il faut que je dégêne. J'ai le ventre vide. Hier soir, je ne me suis pas arrêté pour manger ni quoi que ce soit. J'ai juste mangé une station service et là, du coup, vu que j'ai mis l'essence, il y a une station service qui est juste ici. On va s'arrêter pour manger. Dès que j'ai mis l'essence, j'ai croisé deux personnes qui m'ont dit que j'étais complètement fou de faire ça, que j'étais fou de faire New York ou Miami directement en mini-moto. Ils m'ont donné des petits conseils. Ils m'ont dit ne passe pas par l'autoroute, Petit café, les gars. Comme hier, vous connaissez. On va prendre la même chose. Aux Etats-Unis, dès qu'on fait son café, on peut prendre tout ce qu'on veut. Moi, personnellement, je vais prendre un séparc. Un petit sirup de vanille au fond, les gars. Les gars, c'est une dinguerie aux Etats-Unis. Il y a le truc de Mister Abist, les gars. Je me dois de goûter, les gars. Je vais prendre ça, les gars. Voir chocolaté Mister Abist. On va goûter ça tout de suite, les gars. J'ai mis de l'essence. Je me suis acheté tout ce qu'il fallait, les gars. Un petit café glacé. Il est excellent. Et regardez-moi la taille, les gars. C'est énorme. Je me suis également acheté deux pâtisseries américaines, un gros beignet comme ça et une sorte de beignet four à la crème, les gars. Ça, ça va excellent. Et ça va surtout me calier pour que j'avance, j'avance, j'avance jusqu'à Miami. Ça va bien, bien me nourrir. Donc ça, les gars, c'est vraiment cool. Et pour finir, petite barre Mister Abist chocolaté, les gars. Ça, je ne connaissais pas du tout. Et là, je vais en faire pour aller goûter. Et je vais voir si c'est vraiment les meilleures barres de chocolat comme le du Mister Abist. On va commencer par ça. OK, les gars, la barre de chocolat est comme ça, les gars. On va goûter ça. Je vous dirai les termes, les gars. C'est une barre de chocolat totalement normale. Juste, elle est fourrée au beurre de cacao à l'intérieur. Et ça rend ça super bon. Mais sinon, c'est normal. C'est pas un truc de fou. Je m'attendais à mieux, les gars. Ça montre bien qu'on est aux Etats-Unis et qu'on commence à être vraiment vers la Floride, vers Miami, les gars. Les gars, ça, c'est totalement incroyable. C'est rempli de crème. C'est vraiment magnifique, les gars. C'est vraiment pas bon pour la santé. Mais au moins, la chose qui est sûre, c'est que je serais calé pour rouler pendant au moins une, voire deux, voire trois heures, les gars. Sans m'arrêter pour manger. Donc là, il faut tout que je dégomme et après, je trace. Là, les gars, je viens de m'arrêter dans une réserve naturelle en Géorgie, les gars. Et quand j'étais en train de rouler, j'ai vu un panneau qui vraiment, vraiment, vraiment m'a interpellé, les gars. Je suis dans la réserve naturelle de Géorgie, les gars. Le dernier état avant la Floride. Là, on est vraiment en plein milieu de la nature, les gars. De une, là, je ne suis pas suivi par l'équipe de production. C'est un parc naturel. Donc, tout simplement, l'équipe de production ne peut pas du tout me suivre. Donc, il n'y a pas de voiture. Ça, c'est des avantages. Mais regardez les désavantages, les gars. Panneau de Géorgie. Tout ça, c'est des serpents. Et c'est ce genre de serpents que je peux trouver dans la forêt qui est juste derrière. Brown snake. Black rat snake. Grey rat snake. Il y a tous les plus gros serpents du monde, je crois. Les gars, il y en a, il est rouge et noir. Black swamp snake. Je crois que je suis dans une des forêts les plus dangereuses de tout l'état de Géorgie, les gars. J'ai vu qu'il y a aussi des tortues. Et parmi les tortues qu'il y a, il y a des tortues de mer. Donc, je ne sais pas ce qu'ils foutent dans cette réserve naturelle un peu mieux de la Géorgie. Il y a tout type de tortues qu'ils ont réintroduit dans cette réserve naturelle. Les tortues, je m'en fous. Les tortues, c'est gentil. Mais les gars, les serpents, les gars. Serpents verts, serpents rouges, serpents noirs. Je vais me faire dévorer, les gars. Ils ont même réintroduit des grenouilles venimeuses, les gars. Des grenouilles avec du poison. Il y a des grenouilles, les gars, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Je me casse. Je me casse. Les gars, j'ai enfin réussi à sortir de la forêt où c'était rempli de serpents et de grenouilles. Heureusement que je ne suis pas tombé en panne. Les réparations que j'ai fait hier ont tenu la main dans le problème. C'est quoi ? C'est que derrière moi, il y a une très grande route et qu'il va falloir la prendre parce qu'il n'y a pas de trottoir. Il n'y a rien. Donc, j'ai essayé de prendre le risque de prendre la route. À tout moment, je me fais percuter. Aux Etats-Unis, il y a beaucoup de trottoirs, mais là, il n'y en a pas. Donc, il va falloir que je fasse avec. Je risque vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de risques en faisant ça. L'équipe de production, elle n'est pas là. Personne n'est là avec moi pour me suivre ou pour me guider ou pour me protéger. Mais là, après avoir eu un bon petit déjeuner, après avoir dormi sur une plage de luxe, les gars, je suis obligé de prendre des risques. Là, il faut que j'y aille jusqu'à Miami pour voir Messi et rester au challenge de traverser entièrement les USA en mini-moto, les gars. J'attends qu'il n'y a plus de voitures. Dès qu'il n'y a plus de voitures, je trace et je bombarde. Là, les gars, je viens d'arriver un station service et là, à gauche de moi, il y a un shérif et c'est de la police. Donc, c'est le shérif de la ville. Le problème, c'est quoi, les gars ? C'est que le shérif de la ville, à tout le monde, il va me poser le problème de prendre ma moto. Je vais essayer d'aller voir, de mettre l'essence et j'espère juste un truc, c'est qu'il n'y a pas à me parler. Je pense que le meilleur, c'est que je n'y arrive pas en mini-moto, que je n'y arrive uniquement à pied parce que sinon, c'est vraiment provoqué chercher des problèmes. Je vais aller à pied. Je suis à une station essence. À droite de moi, il y a la voiture du shérif dès qu'il passe à côté de toi, le shérif ou quoi que ce soit, personne n'a pas eu de problème alors que je suis en Géorgie. Donc, c'est vraiment cool, les gars. Là, je remplis ma moto d'essence et on repart. Comment vas-tu, mec ? C'est une mini-moto. Et je fais une route de route avec ça. Tu fais une route de route ? New York, Miami, avec ça. Je vous souhaite de la chance. Merci. Bonne chance. Merci, mec. Je suis un peu d'english. Là, les gars, le mec qui travaille à la station essence, il m'a dit qu'il était vraiment un fou. Encore une fois, il faut faire ça. C'est à côté de très, très bonnes personnes. Je vais passer ma chaîne, ça fait un abonné en plus. Alors, comme lui, abonnez-vous à la chaîne parce que c'est vraiment très, très compliqué de faire New York à Miami en moto, les gars. Faites comme cette personne de station service. Abonnez-vous. Là, les gars, à force de rouler, encore rouler, rouler vers le bas jusqu'à la Floride, je suis tombé sur une sorte de base militaire. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il n'y a que des militaires qui font que rentrer et sortir. Et c'est écrit US Army, 3ème Infanterie. Je crois qu'il y a les Marines. En même temps, il y a l'armée de l'air, il y a tous les gars. Pour moi, les gars, derrière, c'est une base militaire à la GTA V. Il y a des caméras de partout. C'est vraiment des zones à ne pas fréquenter. Donc, les gars, je trace. Moi, je trouvais ça important de m'arrêter ici parce que c'était cool. De plus en plus, on s'approche. Et de plus en plus, il y a des palmiers. Il y a plein de trucs à faire. Même s'il continue à pleuvoir, les gars, ça change du froid. Et j'espère que je vais arriver en Floride. Il ne pleuvra plus parce qu'il faut que je vois Messi à Miami. On y va, les gars. C'est parti. Là, les gars, je me suis arrêté juste en bas de Savannah à Brunswick. Je suis vraiment, vraiment content parce que depuis le début du voyage, je n'ai pas eu énormément, énormément d'arrêt à faire aux stations d'essence. Et ça, pour une seule raison, c'est parce que j'ai appris de mes erreurs. Et maintenant, à chaque fois que je fais une vidéo en mini-moto, j'ai au moins 3-4 jerrycans d'essence comme ça qui me suivent par l'équipe de production. Et ça m'évite à chaque fois de devoir passer à au moins 50, voire 60 stations d'essence et perdre énormément, énormément de temps. Le truc qui me casse un petit peu plus la tête, c'est que cette moto, c'est un 2 temps et c'est un 56 mètres cubes. Et depuis le début, à chaque fois que je m'arrête pour remplir les jerrycans ou mettre de l'essence, je suis obligé d'acheter ça, les gars. Ça, les gars, c'est de l'huile pour la moto. C'est parti, les gars. On va mettre de l'huile parce qu'il en manque dans la moto et du coup, le moteur, il est mal alimenté. Il faut rajouter de l'huile. Le problème avec cette huile, les gars, c'est qu'à chaque fois que je m'arrête sur une station d'essence, je suis obligé d'acheter une bouteille et à chaque fois, c'est 2 dollars par bouteille. C'est pas cher comparé en France mais les gars, ça fait 2 dollars, 2 dollars, 2 dollars. Donc chaque arrêt à une station, c'est 2 dollars en moins par bouteille et ça, ça pose vraiment souci. Je me suis arrêté dans ce panneau parce que c'est vraiment symbolique pour moi. Ça montre vraiment que je suis en Floride, les gars, que j'ai réussi à faire la plus grosse partie du trajet, New York, Floride. Et là, il reste que à traverser la Floride pour aller jusqu'au sud. C'est-à-dire à Miami Beach, les gars, à Miami City. Dès que je suis arrivé en Floride, j'ai ressenti une sorte de chaleur, les gars. Il fait beaucoup plus chaud ici. C'est beaucoup plus tropical. Qui dit Floride dit directement retrait de la doudoune. Si vous voulez savoir, cette doudoune, pourquoi je l'ai mise de A à Z dans le trajet, c'est parce qu'elle est orange. Et comme un gilet orange, ça permettait de ne plus me voir dans la nuit. Et là, les gars, on arrive en Floride. Tu peux plus rester avec une doudoune, les gars. Donc, on va sortir l'uniforme de la Floride. L'uniforme des cours rentrent en Floride, la route Jake sur Miami. C'est parti. Les gars, je viens d'arriver sur la plage. Normalement, je devrais être plus très loin de Miami. J'ai trop roulé, j'ai trop roulé, les gars. Là, je me suis mis dans une plage, les gars. C'est une plage publique parce que hier, c'était trop dangereux ce que j'ai fait. Dormir sur une plage privée. Et je crois qu'on est environ encore à 90 km de Miami. Imaginez si demain, j'y arrive pas. Imaginez si demain, je me fais péter par la police dans les 80 derniers kilomètres. Ça serait vraiment, vraiment une dinguerie. En tout cas, je suis vraiment fini. Je vais dormir. Il faut que je voie Messi jouer au foot demain pour avoir vu Cristiano Ronaldo et Messi et faire mon choix qui est le meilleur. On se retrouve demain. Bonne nuit. Les gars, je suis en train de dormir. Là, le soleil est en train de se lever. Je suis au bord de la plage et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'animaux qui sont passés dans la nuit pour essayer de me voir, pour essayer de voir ce que je fais, etc. Là, je viens d'être réveillé par un chien et par plusieurs chiens qui sont venus me sentir, qui sont venus voir ce que je faisais, etc. Ça m'a un petit peu perturbé sur la nuit parce que je me dis à tout le moment, il y en a un qui me mord. À tout le moment, il y en a un qui peut me faire pipi dessus pendant que je dors et ça, ça va me tuer ma journée de bon matin. Je vais me permettre de dormir 10 minutes encore et après, je pars parce que là, le soleil est en train de se lever. Tout le monde commence à arriver sur la plage et moi, je ne peux pas rester comme ça. Donc, j'attends 10 minutes histoire de gratter un peu de sommeil et après, dans 10 minutes, dès que le soleil est bien levé, je prends ma moto juste ici et je pars. La plage commence à se remplir de monde. On remballe et on part directement avec la mini-moto pour tenir notre chemin. Hier, j'ai beaucoup, beaucoup roulé en passant par plusieurs villes et on va enfin essayer d'aller voir Messi jouer au centre d'entraînement de Messi, les gars. Inter Miami, j'arrive. Là, les gars, je suis complètement au milieu entre la plage et Miami, ma destination finale et je peux vous dire que là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment vécu quelque chose avec cette vidéo et je le vois par rapport à mes vêtements. Déjà, je suis tout taché de partout. Regardez, les gars, ma casquette. Elle est entièrement sale. Mais ma paire de TN, elle a vraiment pris cher avec ce voyage. Il y a un trou ici. Là, la paire de TN, elle est complètement éclatée. J'ai vraiment, vraiment pris cher. Mais le truc qui a le plus pris cher dans cette vidéo, c'est pas moi ni mes habits, les gars. C'est tout simplement la moto. La moto est remplie de A à Z de scotch, les gars. Juste ici, il y a du scotch pour tenir la chaîne. Derrière, il y a du sable parce que j'ai roué dans le sable pendant plusieurs heures, les gars. Donc, beaucoup, beaucoup de sable. Le pot, il tient entièrement grâce à du scotch. Pour faire tenir le moteur, on l'a fait tenir en le rafistolant, les gars. Et malheureusement, ça s'est barré. Donc là, maintenant, il bouge de A à Z, les gars. La moto, elle est en ruine. Et je pense sérieusement que si je devais aller plus loin avec Miami, ça aurait été fini. Là, déjà, je sais même pas si je vais arriver jusqu'à Miami avec cette épave parce que c'est une épave, les gars. Je peux pas m'arrêter plus longtemps ici parce que regardez-moi ça, les gars. Ça, c'est vraiment une noix à crocodile. Et je vous parle en connaissance de cause. Là, les gars, je viens d'arriver devant le stade de Miami. Il n'y a pas de match. Mais il faut que je voie Messi. Là, les gars, derrière l'entraînement. Et regardez ce que les supporters font. Ils ont fait un petit trou. Regardez jouer. Là, les gars, en regardant, c'est bien l'Inter-Miami. Mais je crois que les joueurs sont un peu petits pour que ce soit Messi. C'est bien ça, les gars. Ils sont beaucoup trop petits. Ils sont trop jeunes pour que ce soit l'équipe professionnelle qui joue avec Messi, l'Inter-Miami, où il y a Suarez, Jorge Alba, Sergio Bosquette. Donc, il va falloir faire le tour de tout le stade avec Aminimoto pour trouver le stade où il y a Messi qui joue. C'est sûr, je veux le voir toucher le ballon, les gars. Je veux voir ses gestes techniques. On y va. Ils nous ont dit les termes. Là, ce qu'on a vu, c'est des U17. Ce n'est pas Messi. Donc, il faut faire tout le tour. Ils nous ont dit, derrière une barrière noire, vous allez directement voir Messi. On va y aller et on va voir si on voit Messi jouer au football. Les gars, je viens enfin d'arriver devant l'Inter-Miami Stadium et maintenant, une seule solution à faire, trouver Léo Messi pour le rencontrer et voir comment il joue au foot. J'ai enfin réussi cette traversée. Je suis KO, je suis fatigué à mort, les gars. Je suis obligé de couper le moteur parce que là, avec tous les gars de sécurité, chaque entrée, il y a un gars de sécurité en humeur. C'est-à-dire, autant, à tout moment, je passe dans le stade et je me fais tirer dessus ou il me choppe. Ils me disent Est-ce que tu veux faire un truc de fou avec la moto ou que je veux rentrer de force ou quoi ? Je vais marcher un petit peu et je vais essayer de trouver où Messi joue au foot, où Messi s'entraîne pour rencontrer Messi. C'est parti ! Les gars, les joueurs, ils arrivent. On espère voir Messi, les gars. Merci. Les gars, Messi en bentley, juste ici. Vous l'avez vu, j'ai raté de peu Messi et vous devez aller voir la vidéo où j'offre un cadeau à Neymar grâce à l'aide de Bouneou en cliquant en haut à droite. Alors, clique ici pour voir la vidéo où j'offre un cadeau à Neymar avec Bouneou. Clique.